Assalamu alaikum, soyez bienvenue sur la chaîne Femme et Tadimia. Aujourd'hui, on va représenter la cinquième partie de notre cours gravitation universelle. Troisième paragraphe, poids d'un corps. 1. Définition Le poids P P D'un corps S De masse Petite m Le poids P D'un corps S De masse Petite m Chit d'être voisin Jisme Chit d'être voisin Jisme S Petite m Et La force Et la force D'attraction Et la force d'attraction De gravitation Universel Universel Appliquée ou bien exercée Appliquée ou bien exercée Par la terre Sur Le poids Le poids C'est-à-dire Sur le poids S Alors Chit d'être voisin Chit d'être voisin Jisme S Kutlete m C'est La force Le poids Jisme On suppose Que le corps S De masse Petite m Se trouve A une Altitude H De la surface De la terre Voilà la surface De la terre De rayon RT La surface De la terre De rayon RT L'altitude H Entre Le corps S Et la surface De la terre Donc On représente La force D'attraction Universelle Exercée Par la terre Sur Le corps S C'est Au corps S Voilà la force F Exercée Par la terre Sur le corps Sur le corps S Donc D'après la loi De Newton D'après la loi De Newton Cette force F De T Exercée Par S Exercée Par T Sur S Pardon Exercée Par la terre Sur S Est égale à G La constante De gravitation Universelle Multipliée Par la masse Du corps S La masse Du corps S Multipliée Par la masse De la terre La masse De la terre Kutlete l'art Divisé par RT RT Plus H L'altitude H Au carré On a déjà vu ça Dans la partie précédente Alors Le poids P Le poids Le poids P Et L'intensité P est égale à On sait ça Dans les années Précédentes Troisième année Collégiales On sait que le poids On sait que le poids L'intensité Du poids P Est égale à La masse Du corps S Multipliée par G G C'est quoi G Et L'intensité G Et l'intensité De la pesanteur De la pesanteur Et l'intensité De la pesanteur X' Primé X Primé En Newtons Kilogramme Osnax 1 Kilogramme Moins Deuxièmement, on va étudier les caractéristiques, on va faire un petit rappel des caractéristiques du poids d'accord S caractéristiques du poids paye alors rappelez moi les caractéristiques du poids paye, on a le point d'application, le point d'application est le centre de gravité du corps S. Donc on sait que le centre de gravité est noté G. Ce n'est pas la constante de gravitation universelle mais c'est le point G, c'est le centre de gravité du point du corps S. Il ne faut pas confondre G avec la constante de gravitation universelle. G c'est le centre de gravité et cette G là c'est la constante de gravitation universelle. Il ne faut pas confondre cette G avec cette G. On a aussi le droit d'action et la direction. C'est la verticale, c'est la verticale, c'est la verticale, c'est la verticale, c'est la verticale qui passe bien sûr qui passe par le centre de gravité G. Le sens, donc les caractéristiques du point P ce sont et les connus. le sens, c'est la verticale, c'est la verticale, c'est la verticale, c'est le sens c'est à dire le manja. centre de la terre revient vers le bas. L'intensité, l'intensité, c'est à dire la valeur ou bien la valeur, ou bien la valeur, l'intensité ou bien la valeur, c'est quoi ? C'est P. L'intensité ou bien la valeur P est égale à M fois G, bien sûr exprimé en newtons. Alors, point d'application qui est à dire, il y a le mercèze de G du jisme S, le centre de gravité G du corps S. La direction ou bien droite d'action qui est à dire, c'est la verticale, c'est la verticale, c'est la verticale qui passe par G. Le sens, il y a la verticale, c'est la verticale, cette verticale, c'est le centre de gravité du corps S vers le bas. L'intensité... Ou bien la valeur de l'intensité, c'est P, le poids P, l'intensité du poids P est égal à 1 fois J. Alors, on a ça. Alors, maintenant, on sait que la Terre tourne autour d'elle-même. Alors, si on néglige la rotation d'avoir un, si on néglige la rotation de la Terre d'avoir un, autour d'elle-même, si on néglige la rotation de la Terre autour d'elle-même, on considère, on considère, le poids P du corps S est égal à la force exercée par la Terre sur le solide S. On considère l'approximation, à condition qu'on néglige la rotation de la Terre autour d'elle-même. Alors, on a appliqué les résultats précédents. On a P et t'égale à 1 fois J. Et on a F, l'intensité de la force exercée par la Terre sur le solide S. Le courant de l'intensité de la Terre sur le solide S est égal à la constante de la gravitation G, multiplié par la masse du corps S, multiplié par la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre, plus l'altitude H, plus l'altitude H, le tout au carré. Donc, M fois G est égal à G fois M fois M de T sur RT plus H, le tout au carré. C'est le premier résultat obtenu. En simplifiant par la masse du corps S, on obtient alors G est égal à la constante G, multiplié par la masse de la Terre, divisé par RT plus H, le tout au carré. C'est le premier résultat obtenu. Ou bien on peut l'écrire d'une autre manière. G H, G, dépendant H, est égal à la constante G, la constante de gravitation universelle G, la masse multipliée par la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre, plus l'altitude H au carré. C'est le premier résultat. Alors, en conclusion, l'intensité de l'apesanteur G, H, dépendant H, de l'altitude H à la surface de la Terre, à la surface de la Terre. L'intensité de l'apesanteur D, dépendant H, de l'altitude H à la surface de la Terre. C'est-à-dire que si, c'est-à-dire G, 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 H, est une fonction qui varie avec H. Donc, G est une fonction qui varie avec H. Maintenant, on prend le cas, du cas particulier. A la surface de la Terre, à la surface de la Terre, à quoi est égal à H ? H est égal à 0. Toujours. Si on prend la surface de la Terre, ou bien si on est dans la surface de la Terre, H est égal à 0. H est égal à 0. Donc, on peut, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, maintenant, on a la Terre ici. On a le rayon de la Terre ici. On a la Terre, bien sûr, M de T. On a le corps ici, sur le sol, sur la surface de la Terre. C'est-à-dire l'altitude H, à quoi est égal ? Égale à 0. Donc, on peut prendre G0, c'est-à-dire H égale à 0. Donc, G0 est égal à combien ? En remplaçant, c'est GH pour H égale à 0. Donc, G0 est égal, en remplaçant H par 0. L'expression 1. On obtient G fois M de T sur R de T plus 0 de 2 au carré. C'est-à-dire G0, G0 est égal à G fois M de T sur R de T au carré. 2. Expression 2. Bien sûr, G0 est l'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre. La surface de la Terre. Toujours, il est exprimé en newton, kg moins 1. Toujours, il est exprimé en newton, en kg moins 1. Alors, maintenant, on va exprimer. 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 GH En fonction de G0. j'ai zéro et j'ai bien il faut dire gh de l'élite g 0 on a on a gh égale à g fois m de t sur r de t plus h au carré et j'ai zéro est égal à g fois m de t sur r de t au carré donc gh sur g0 on fait gh sur g0 et tu vas g fois m de t sur r de t plus h au carré multiplié par 1 sur g0 c'est quoi g0 c'est quoi c'est g fois m de t sur r de t au carré on simplifie par g m de t g m de t on obtient on obtient 1 sur r de t plus h au carré multiplié par 1 sur 1 sur r de t au carré elle est égale à r de t au carré sur r de t plus h le t au carré donc gh sur g0 est égal à ça donc gh gh égale à g0 multiplié par tout ça gh sur g0 est égal à ça donc on a gh sur g0 1 sur g0 c'est 1 sur g0 c'est 1 sur g0 donc on simplifie par ça 1 sur 30 sur r de t au carré 1 sur permiface par 2 sur g0 c'est 4 1 sur 1 sur g0 c'est 1 sur g0 c'est égale à ça plus h au carré fois rt au carré donc gh est égal à g0 fois tout ça c'est g0 multiplié par rt sur rt plus h ça au carré et ça au carré soit encore gh est égal à g0 multiplié par rt sur rt plus h le tout au carré voilà l'expression 3 qui donne gh en fonction de g0 rt h rt h bien sûr alors alors on a on a ph quoi égale c'est m fois gh c'est quoi ça ça c'est le poids du corps du corps s à une altitude à une altitude à une altitude h de la surface de la terre à une altitude h de la terre c'est ça c'est à une altitude de g0, il faut que tu te t'es du corps S à la surface de la Terre. Il y a la surface de la Terre. Alors, si on multiplie ici par M et ici par M, donc on fait ça, M fois GH est égal à M fois G0 fois RT sur RT plus H le tout au carré. C'est quoi ça ? Ça c'est PH est égal à, c'est quoi ça ? C'est P0 ça c'est P0 multiplié par RT sur RT plus H le tout au carré. Donc, PH est égal à P0 fois RT sur RT plus H le tout au carré. C'est l'expression du poids P c'est l'expression du poids P à l'altitude H en fonction du poids P0 à la surface de la Terre et en fonction de RT et H. Bien sûr, le poids P est exprimé en iodon. Maintenant, on peut généraliser on peut généraliser la notion du poids. Alors, en général, généralisation 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 de la notion du poids. En général, on appelle pour P1 corps S de masse petite N en général on appelle on appelle poids P d'un corps S de masse petite M de masse petite M la force d'attraction la force d'attraction la force d'attraction exercée exercée par un astre par un nastre c'est quoi un nastre ou ou il peut être un caucoub et être un n'ajm par exemple la terre le soleil la lune etc 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 Bessifat عام nous sommes Le m étonnant donc le m un étonnant en étonnant sur la capacité de sa unité en un en même temps, on s'appuie à un étonnant sur la question de sa unité. Il n'y a pas de nombre de m un étonnant. La m étonnant le m étonnant. Vous pouvez les choses en particulier. Donc vous voyez de ces m étonnant. Quand je vous l'étonnant, le m étonnant, il y a un étonnant. Il y a un étonnant à faire un étonnant, il y a un étonnant, il y a un étonnant. On vous le disait Donc vous avez un étonnant de ce qui vous l'on, le m. Par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, P, le poids P sur un astre, le poids P sur un astre, par exemple, P est égale à la masse fois GA. Si on prend la lune, la lune, la lune, il y en a le cadre. Donc, avant de donner l'expression de G0, on a dit que G0 à la surface de la Terre, il y en a l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre, qu'est-ce qu'on a dit ? Il est égal à G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. C'est simple. De la même manière, pour la lune, à la surface de la lune, l'intensité de pesanteur à la surface de la lune est égal à quoi ? C'est la constante de gravitation G, multipliée cette fois-ci par la masse de la lune, sur le rayon de la lune. Si il y a des questions, n'hésitez pas à poser la question. Si vous avez des questions, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions que vous pouvez vous donner à la lune. Ou vous avez des questions ou vous avez des questions. Merci pour nous avoir suivi. A la prochaine vidéo, inshallah, sur la chaîne Fahim Al-Talimia. وال-Salaam-Alaikum-Alaikum-Alaikum-Alaikum-Alaikum.